... ... ... Bonjour, nous allons vous parler avec ces jeunes filles et ce jeune homme du retour en France du Cirque du Soleil avec dans ces malins un show dont ils ont le secret au Cirque du Soleil bien connu, à moins que vous ne connaissiez pas. Alors vous allez découvrir, quelle chance. Alors vous avez été voir une avant-première parce qu'ils sont là dans quelques jours, ils n'ont pas eu le temps de vous laisser entrer. Par contre, ils vous ont ouvert les portes comme d'habitude parce que vous passez par les coulisses et c'était à Bruxelles. C'était à Bruxelles exactement. Gros succès bien sûr. Évidemment, annoncé, l'univers est si fort que vous voulez vous. 15 millions de personnes ont déjà été voir un spectacle du Cirque du Soleil à travers le monde. Donc autant vous dire qu'on n'est pas très inquiets pour cette entreprise de divertissement canadienne fondée en 1984. Au départ, c'est deux artistes de rue. Et maintenant, 30 ans plus tard, c'est 4000 personnes, 1300 artistes. C'est une énorme machine. Guy Laliberté est le fondateur. Mais quand on regarde un peu les infos, on les considère comme un guide. Je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, voilà. Quoi qu'il y a un côté gourou ? Il y a marqué Guy Laliberté, guide. Guide ? Ah non, mais peut-être dans le langage outre-Atlantique de nos cousins. Non, je vous promets. Guide. Ça veut dire le chef, celui qui conduit la troupe. Un guide, c'est pas guide, c'est pas nous. C'est ça que vous voulez nous dire. Voilà, c'est ça. Comme vous, pas trop. Donc c'était 33ème production du Cirque du Soleil. Et très très féminine. 70% de la distribution est composée de femmes, acrobates et musiciennes. Et alors voilà, il est resté fidèle à la vision de départ. C'est du cirque contemporain. Pas d'animaux. Beaucoup de jeux d'acteurs, des grands acrobates. Et de la musique. Et de la musique, live, toujours, en direct. Et donc voilà, c'est une grosse machine du Cirque du Soleil qui, comme 6 des 18 productions qui tournent en ce moment dans le monde, est sous chapiteau. C'est-à-dire que c'est 65 camions qui traversent les océans dans tous les sens, qui montent dans les avions. 65 camions, 115 personnes. Enfin, c'est une énorme machine. Ils vivent en troupe. Ils vivent en troupe. C'est 19 nationalités. Donc on entend du chinois, du russe, du français, de l'anglais, du québécois. Je sais pas faire l'accent. J'aurais pu t'entraîner. J'aurais pu, mais je... Mais non. Je préfère garder ma dixité, si vous voulez bien. Comment on dit ? Comment ça va bien ? Tout à l'heure. Cette salaire, on fait ça tout souvent ici. Ce sera un pain de se moquer tout le temps. C'est beau de jamais. Je vous emmène à Bruxelles, on fait ça ? L'accent belge, Bruxelles ? Non, bon allez. Bruxelles, ce chapiteau, avant l'arrivée à Paris, j'ai dit. L'un des éléments clés de la création de ce spectacle, c'est qu'il suit une histoire d'amour. Souvent au cirque, les spectacles ont des concepts, des thèmes, mais celui-ci suit une intrigue tout au long du show. Le spectacle est inspiré de la tempête de Shakespeare, mais aussi de la flûte enchantée. Nous avons 48 artistes sur scène, dont 8 qui sont des musiciennes. Certains des numéros sont uniques au monde. Par exemple, nous avons un ensemble de femmes spécialistes des sangles aériennes. Le maquillage est un vrai défi parce qu'il doit être adapté à la scène et collé au personnage. Les artistes ont reçu une formation et suivent des étapes très précises pour les réaliser. En fait, ils travaillent autant leur corps que leur visage pour obtenir des personnages choisis. Les costumes sont vraiment à part sur ce spectacle. Nous utilisons beaucoup de tissus naturels, des cotons ou des lins, ce qui est très inhabituel au cirque. Le stylisme est très poussé parce que l'époque élisabethaine de notre spectacle est très présente et elle s'impose à travers les costumes. Je fais de la planche coréenne, une planche de bois qui fait à peu près 40 cm de large, 50 cm de large. On se propulse dans les airs jusqu'à 5, 6, 7 mètres même des fois, puis on fait des figures acrobatiques. Heureusement, avec le cirque, les costumes sont vraiment faits pour nous aider le plus possible à nous supporter dans notre performance et pour qu'on soit le plus confortable possible, le plus à l'aise possible. Mon rôle dans le spectacle, c'est d'être une Valkyrie. Une Valkyrie, c'est une guerrière immortelle dans la mythologie nordique. Et je fais un numéro de sangle aérienne composé de quatre filles. La féminité est mise en avant, la force qu'une femme peut dégager sur scène dans ses performances. Vraiment, tout a été conçu autour de cet aspect-là dans le spectacle. Ça m'a apporté tellement de choses au niveau acrobatique, au niveau artistique. J'ai réussi à passer d'une simple gymnaste acrobate à comment m'exprimer sur scène, à connecter avec les gens, à faire rêver les gens. Alors, ils sont où et jusqu'à quand ? Ils sont jusqu'au 13 décembre sur la plaine des Jeux de Bagatelle, juste à l'extérieur de Paris, dans le 16e arrondissement. Donc voilà, ça plaît forcément, c'est un succès, je vous le disais. Et pour tous les âges ? Tous les âges, ça marche pour tout le monde. Merci beaucoup, c'est ce qu'on dit en général à la télé.